Musique 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 Pé económico Pisé Musique 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 C'est parti ! Le sens dans lequel tu t'en vas, c'est dans ce sens-là qu'elle va aussi essayer de t'aider. Si tu t'en vas dans un sens qui est global, qui prend en compte toi, la femme et les enfants, la femme va t'aider dans cette vision globale. Si tu vas dans un sens qui est personnel, où tu es en train de te battre pour avoir tes biens et la femme est laissée pour compte, elle sera aussi en train de t'aider mais en même temps en train de se battre seule pour les enfants. Le but n'est pas que nous ayons des familles qui ressemblent au monde. Le but est que nous ayons des familles qui ressemblent à notre monde à nous. C'est-à-dire des familles qui ont le reflet de la famille, amen, divine. Alléluia ! Le but est que nous ayons des familles avec cohésion. Le but est que nous ayons des familles. C'est pourquoi hier j'ai pris le temps de dire tout commence par deux personnes. Tout commence par un choix. Ne te mets pas dans une disposition de choix qui ne va pas t'arranger. Et même toi en tant que femme, c'est vrai que tu veux te marier mais tu n'es pas obligé d'accepter toute proposition de mariage. Quand tu regardes un homme que tu vois que ses paramètres ne vont pas t'arranger, tu lui dis non. Je veux me marier mais pas à toi parce que toi ton genre ça ne peut pas m'arranger pour m'accomplir. N'est-ce pas ? Une femme aussi a sa vision de la famille et ces deux visions-là doivent aller en compatibilité. Quand la femme voit ce qu'elle aspire à être et l'homme aussi ce qu'elle aspire à être, les deux convergent. Et c'est avec ça maintenant qu'on s'assoit. Je vous assure, si vous prenez le temps pour faire un sondage, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs couples qui sont dedans parce qu'il n'y a pas autre chose. Les enfants sont déjà devenus grands, ils vont aller où ? Il y a plusieurs couples qui sont dedans parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils se sont déjà même faits, donc ils font avec. Mais fait avec, c'est une espèce de cancer. Tu meurs à petit feu, ça dit que tu es dans un foyer, tu n'es pas heureuse. Tu es dans un foyer, tu n'es pas en paix. Tu es dans un foyer, tu n'as pas la paix. Tu n'es pas en paix et puis tu n'as pas la paix. Tu es dans un foyer, tu ne t'épanouis pas. Ça dit que, vous ne parlez même pas le même langage. Parce que ton homme ne t'écoute pas. Hier, j'ai parlé des cinq sens à mettre à la disposition de son conjoint et de sa famille. Tu vas expliquer à un homme que tu veux t'organiser, tu veux te réaliser, mais c'est pour faire quoi ? C'est pour faire quoi ? Non, je veux faire une activité, aide-moi un peu, mais c'est pour faire quoi ? Bon, ton truc là même, c'est pour quoi ? Quand quelqu'un te regarde et puis il te dit ton truc là, c'est quoi ? Ça dit qu'il ne te prend pas au sérieux. Il ne voit dans le foyer que lui, c'est lui qui sait chercher l'argent, mais toi, tu ne peux rien produire. Donc, ton truc là, c'est quoi ? Bon, c'était combien même tu as demandé ? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne te considère pas. C'est pour toutes ces raisons que pour ne pas te frustrer toi-même, ne te donne pas à n'importe qui. Tu n'es pas obligé, n'est-ce pas, d'être madame tant. Déjà, quand tu as un certain niveau, même si c'est le nom de ton père, on met madame dessus. On ne va plus t'appeler mademoiselle. Donc, sortons de toutes ces choses-là. Il faut que nous, les femmes aussi, nous comprenions qu'on a des droits. Et un de nos droits, c'est de choisir aussi qui on accepte d'épouser. Ce n'est pas l'homme qui te demande le mariage à qui il t'oblige, mais toi-même là, tu t'en vas te mettre avec qui ? Parce que la suite de ta vie en dépend. La vie de tes enfants en dépend. Donc, tu es obligé d'être regardant. Un homme doit être responsable. Un homme doit avoir la conscience de ce qu'il ne sera plus seul. Il prend une femme, mais il prend aussi des enfants. Quand vous regardez ce qui se passe dans le jardin, vous voyez qu'Adam est ce genre d'homme-là qui a transmis son gêne à plusieurs autres hommes. Adam, c'est le genre de personne pour qui la famille signifie qu'il faut travailler. Mais la famille ne signifie pas qu'il faut travailler, qu'il faut travailler. La famille signifie qu'il faut organiser sa famille. Tu as épousé une femme, tu l'as mis dans la maison. Et tu passes tout ton temps à aller travailler, tu n'as pas de temps avec elle. Quand une femme n'a pas de vie avec son époux, son époux lui donne l'occasion de dire « Voici la porte, va voir un peu ce qui se passe dehors. » Un homme doit avoir du temps pour sa femme. Il doit construire sa relation avec sa femme, de sorte que sa femme ne s'occupe que de ce qui se passe dans la maison. Donc, l'erreur vient d'Adam. Adam nous a donné le reflet d'un couple où on peut être très occupé et laisser sa femme oisive. Ça donne libre coup à de mauvaises fréquentations. Ça donne libre coup à de mauvaises amitiés. Et on va voir une œuvre qui va tomber en amitié avec la mauvaise personne, avec le serpent. Et voici des gens qui n'auront pas une famille stable. L'instabilité commence, le désordre commence au niveau des parents. Vous allez voir les enfants se battre. Caïn et Abel, entre les enfants, les guerres fratricides, ça a commencé avec les enfants de ce couple. Parce qu'ils n'ont pas su asseoir leur famille. Adam n'a pas le temps. Il est en train de cultiver le jardin. Sa femme est oisive, en train de faire de mauvaises amitiés. Les enfants sont laissés pour compte, en train de se jalouser. À la fin, le bon enfant qu'on aurait pu sauver là, le mauvais a détruit ça, en le tuant. Donc, la clé de la stabilité et de l'harmonie familiale vient de l'homme. L'homme qui construit ou qui bâtit sa famille, c'est lui qui donne, n'est-ce pas, la vision et les objectifs qu'il veut atteindre avec cette famille. On ne peut plus continuer avec des hommes qui ne parlent pas. Des hommes dont on ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas où on va. L'année commence, il n'y a pas de directive. L'année est en train de finir, il n'y a pas de perspective. C'est-à-dire qu'on est dedans comme ça, les jours passent. Tu le vois, lui seul, il a son canet, il est en train d'écrire dedans. Il écrit quoi ? Tu ne sais même pas. C'est lui seul qui a sa vision, il vit ça seul, il ne partage pas. La femme ne sait même pas où elle va. Pour dire non, ces cinq prochaines années-là, on a des biens à réaliser, ou ces dix prochaines années, donc voici comment on va se restreindre pour faire non. Ils n'ont pas de vision, ou même s'ils ont une vision, c'est une vision qu'ils ne partagent pas. Mais quand tu vas t'asseoir en tant qu'homme avec tes amis, pour expliquer à tes amis que je suis en train de prendre un terrain là, en quoi ça concerne tes amis ? Par rapport à ta femme à qui tu dois partager cette réalité. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour le moment, Lorette ? Par rapport à ta femme avec qui, n'est-ce pas, tu es en train de construire une vie. Elle ne sait même pas où vous allez. Et on a développé ça, cette espèce de cachoterie. Vous voyez, ça nous ramène au départ. Pour pouvoir cacher un certain nombre de choses essentielles au foyer et à ta femme, ça veut dire qu'il y a une crise de confiance. Tu ne lui fais pas confiance. Tu te dis qu'elle n'est pas assez mûre, elle n'est pas discrète. Mais comment tu peux épouser une femme depuis que vous avez 20 et quelques ou 30, et puis vous êtes arrivé au stade où vous avez la cinquantaine, il n'y a toujours pas de confiance. À éduquer, tu ne l'as pas éduqué. Tu dois pouvoir reconnaître l'état de ta femme et lui faire comprendre, chérie, moi je veux d'une femme qui ne parle pas. Naturellement, chez toi, tu causes. Mais je veux d'une femme qui sait garder certaines choses pour la famille. Mais tu résous de ne plus lui confier l'avenir de la famille. En ne le faisant pas, regarde ce que ça entraîne. L'homme est la clé. Il faut que l'homme accepte de repasser, n'est-ce pas, devant le trône de l'Éternel. Pas parce qu'il n'est pas spirituel ou quoi que ce soit, non. Mais à l'homme, il manque une vis. La conception du foyer chez l'homme, ce n'est pas ammonieux. Cette conception, c'est une conception de non, je l'ai épousée, elle est à la maison, on fait des enfants. Il faut plus que ça. C'est ma femme, elle porte mon nom, elle est sûre qu'elle est à la maison. Mais il faut plus que ça. Cette garantie-là ne nous suffit plus d'être à la maison. Parce que parfois, vous avez des femmes qui sont à la maison, mais celles qui sont dehors, vous savez qu'elles vont vivre votre vie. C'est elles qui gardent vos papiers de terrain. C'est elles qui gardent vos... On sait. On sait ça. On sait. Parfois, la confiance et la complicité se bâtit plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Dieu, il ne va pas te laisser parce qu'il n'a pas envie que tout le monde l'appelle pour lui dire non, tu sais, ça risque de te retomber dessus, tu as souffert avec elle, il faut faire doucement. Il n'a pas envie qu'on lui dise ça, des paroles qui ressemblent à maudire. Les hommes ont peur de la malédiction. Ils ont peur de l'âme de femme. Donc, il ne va pas te chasser, il ne va pas te renvoyer. La plupart des gens qui renvoient là, c'est ceux-là, ils sont des dégammés. Sinon, les hommes même là, qui connaissent la vie là, ils savent que quel que soit ce qu'il est en train de faire, Dieu lui demandera des condens. Donc, il ne va pas te chasser. Mais pendant qu'il ne te chasse pas, il est avec toi là comme ça, tu es devenu comme sa soeur. Tu es devenu comme sa soeur. Pour aller avec toi, on doit lui rappeler que toi-même, tu es sa femme qui doit aller avec toi. Il ne se rappelle pas que c'est une femme qui est couchée là. C'est comme un voisin. Vous avez des rapports distants. Regarde les écarts des fréquences des rapports. Mais ça, c'est quel genre de couple ? Vous avez des rapports tous les six mois. Et six mois là même, c'est accidentel. Et puis, on pleut pour te demander. En tout cas, vraiment ça, moi, je ne peux pas faire. Pleurer pour demander mon Dieu. Mais tu vas voir des femmes qui sont obligées de pleurer. Pleurer pour fou. C'est-à-dire tout faire. À l'heure où tu es là, tu es obligé encore maintenant là, là comme ça, de venir te faire voir comme Miss pour séduire quelqu'un. Donc, toi, depuis, on t'a séduit là. Ça ne suffit pas. On va te séduire encore jusqu'à quand ? On va se remuer, remuer pour que toi, tu aies envie. Non, ça, moi, c'est un travail. Je ne peux pas faire. Si quand tu me vois, tu n'as pas envie, là, là, c'est que c'est chose. Ah ! Comme disent les agnachos. Ah ! Papa, il ne faut pas rire. C'est ce que vous faites dans l'âge de la quarantaine de 10. Alléluia. Donc, un homme qui n'a même pas conscience que sa femme a des besoins, il laisse cette femme-là pour ne pas qu'on parle trop. Il la laisse. Et puis, donc, il construit une autre relation à l'extérieur de l'âge. Il va avoir une autre relation. C'est là-bas qu'il se sent en confiance. Son argent, ses sommes importantes, ses chèques, ses documents. Même quand on doit le nommer, c'est là-bas qu'il va se confier. Et il vient à la maison se coucher comme si de rien n'était. Et quand on nomme, il fait comme s'il les supprime. Pourtant, là-bas, il y a eu des dons de ça. Ils ont fait tes gambas, ils ont fait toutes sortes de réceptions de l'autre côté. Mais cette femme avec laquelle tu t'es élevé jusqu'à ce niveau-là, s'il y a des failles, c'est de ta faute, papa. C'est de ta faute. C'est à toi d'éduquer ta femme. C'est ta femme, si tu sens qu'elle n'est pas dans le sens de ce qui va vous arranger pour lui, tu dois pouvoir lui parler. Et tu vois, beaucoup de familles qui ont démissionné, c'est parce que le papa n'a pas su mettre sa femme à sa place. Disons-nous la vérité. Regarde papa Jephté. Le papa de Jephté, là, il me dit, fit trop. Voici quelqu'un, en juge chapitre 11. Il a une femme et il a des enfants. Il laisse ça pour aller avoir une relation dehors avec une prostituée. Et puis de cette relation-là, Jephté née. Mais j'aimerais dire aux femmes, vivez les vices de vos maris à la maison. Il ne faut pas faire comme si j'étais choquée, il faut dire amen. Parce que lorsque vous aussi, vous atteignez un certain niveau, vous estimez que la sexualité est devenue plate. La sexualité est devenue sans chaleur. Bon, le monsieur a encore certains odeurs et certains aspects de sa vie sexuelle qu'il veut expérimenter. Il va aller expérimenter ça. Où ça ? Déhors. Parce que les besoins, de la même manière, notre corps nous parle, les besoins, n'est-ce pas, s'expriment. Quand un homme a envie de se lâcher à un certain niveau, son corps l'exprime. Mais toi, en tant que sa femme, tu n'es pas que sa complice sur l'argent. Tu n'es pas que sa complice sur l'éducation des enfants. Tu es aussi sa complice au lit. Il faut lui donner d'expérimenter avec toi certaines choses qui peuvent calmer ses odeurs. Bon, c'est sûr que, bon, la Bible nous donne quand même quelques restrictions. Mais il y a des hommes qui ont des besoins pour ce, c'est-à-dire pour que son corps se refroidisse. Il y a des choses qu'il a besoin de faire. Mais quand tu regardes ce que la Bible dit, tant que ce qu'il a envie de faire n'est pas proscrit, mais allez-y. Allez-y. Parce qu'il y va de ton propre équilibre. Tu n'as pas eu où je suis là. Vraiment, j'ai eu... On est arrivé au stade où on est arrivé là. À ce temps où on est arrivé là. Vous avez plein de choses, de théories. Et puis c'est vous qui pleurez après. Ce que tu n'acceptes pas là. Une autre femme accepte ça, mais de bon cœur. Mais de très bon cœur. Tu n'es pas vieille, ma chérie. Tu n'es pas âgée. Les enfants sont nés. Ils sont devenus grands dieux. Mais si ce n'est plus des enfants qui viennent taper cococo à toi et à travers pour couper vos histoires. Ou bien qu'ils rentrent sans taper. Et puis vous êtes obligés de vous arranger rapidement. Les enfants connaissent leur place. Donc vivez votre sexualité de sorte à ce que tu canalises ton mari. Quand tu sais ton mari bien. Il mange où encore? Il va manger où encore? Pour que le père de Jephté laisse la maman de ses enfants à la maison. Pour aller avec une prostituée avoir une relation. Jusqu'à un enfant sort dedans. Ça veut dire que quelque part il y avait un manque. Il y avait une satisfaction. Maman Jephté faisait comme toi tu fais là. Il est ça là aussi. Moi ça là aussi. Il est ça là aussi. Mais la femme qui est dehors a accepté. Et comme elle a accepté, il s'est senti à l'aise. Nous avons le devoir aussi de sécuriser nos maris. Les hommes ils ont un appétit. On appelle ça appétit sexuel. Toi-même tu es pour toi aussi. Mais pour toi en général. Parce que nous prions aussi de très longues heures. Nous prions beaucoup. Notre corps là ça devient froid. C'est comme si pour te réveiller on oublie. Tape ici, tape ici, tape ici. On tape partout avant que ton corps là soit à même. À niveau. Mais l'homme on tape pas quelque part. Lui quand il a fait ses prières le matin pour partir il est revenu. Donc sa dose de spiritualité c'est un peu vers les mollets là-bas. On n'a pas besoin de taper pour remonter. Lui il est déjà prêt. Mais pour nous là. On doit nous réchauffer. 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 Vous savez de quoi je parle. Parfois tu as le mari qui va te demander. Aïe mais tu n'as pas envie oublier quoi. C'est pas parce que j'ai envie là. C'est descendu vers les tibias. Vers les chevilles. Parce qu'on prie beaucoup. Et à cause de la prière. La présence de Dieu s'intensifie en nous d'une certaine manière. La chair là se tait. Je crois que j'explique quand même des choses que vous vivez. Je ne suis pas une extraterrestre quand même. Alléluia. Et ces insatisfactions là donnent l'envie à un homme d'aller dehors. Mais si tu prends ton rôle de femme à coeur. Et que tu te dis que cet homme là je dois l'aider à rester stable. Et que tu t'occupes sérieusement de ton homme. Y compris d'un point de vue sexuel. Tu vas te rendre compte que c'est un homme qui est là. Donc je parle de papa GFT. Papa GFT c'est le genre de père démissionné. Démissionné. Il a fait cet enfant là. Et l'enfant est dehors. Et le jour où on veut, amen. Insister, bon l'enfant est venu. Dès que le papa est décédé. Les frères l'ont jeté dehors. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas établi entre les enfants le lien du sang. Le sang ne se jette pas. S'il avait fait comprendre à ses enfants. Que même si je ne suis pas là. Cet enfant est votre frère. Vous n'avez pas la même mère. Mais c'est votre sang. L'enfant n'aurait pas été jeté dehors. GFT a été jeté dehors par l'immaturité du père. Il y a certaines personnes qui ont un enfant, amen, à l'extérieur. Qu'il faut venir. La femme fait un effort parce que tu es en vie. Mais dès que tu n'es pas là, on va balancer cet enfant là dehors. Mais toi en tant que père, quelle garantie tu donnes à ta postérité ? GFT qu'on a jeté dehors là. N'a-t-il pas les mêmes droits que les enfants qui sont à la maison ? Non seulement il a les mêmes droits. Mais il a même plus de force selon le plan de Dieu. Il a plus de force. Et c'est un père de faire asseoir sa femme pour dire, même si je ne suis pas là. Si un enfant a mon sang, si j'ai accepté un enfant, j'ai reconnu que j'ai fait rentrer dans la maison. Ou que cet enfant doit rentrer dans la maison. Que ce soit là ou pas. Cet enfant ici, c'est chez lui. Nous les femmes, c'est nous qui venons chez nos maris. Mais les enfants, c'est chez eux. Si on dit qu'il y a un locataire chez un homme là, ce ne sont pas les enfants, c'est nous qui sommes locataires. Parce que l'homme a cherché, ce sont ses enfants. Ils sont propriétaires avant nous. Vous comprenez ? Donc l'homme doit sécuriser même ses enfants. Le papa de GFT n'a pas pris de disposition. A la fin de la journée, dans quoi on se retrouve ? GFT a été balancé à se faire lui seul. Il s'est bâti lui seul. Il s'est construit lui seul. Il s'est élevé lui seul. Mais ce n'est pas juste d'avoir eu un père. Et d'être amené à se construire seul, à se bâtir seul. C'est arrivé parce qu'on a des pères démissionnaires. On a des pères qui ne savent pas assumer leurs responsabilités. Au contraire du papa de GFT, on va prendre Abraham. Quand la Bible commence à te parler d'Abraham, bien qu'il ait eu un enfant avec Aga, mais la Bible dit, Abraham écoutait Sarah sa femme. Papa donne-nous ton oreille. Donne ton oreille à ta femme. La femme a besoin parfois de te parler. C'est vrai qu'on me dit, non les femmes parlent trop. Mais quand tu regardes dans trop qu'elles parlent là, il y a au moins 70% qui n'est pas mauvais. Peut-être qu'elle le dit mal, elle le dit en plainte ou en complète. Mais tu vas regarder que ce sont des choses quand même qui sont assez essentielles. Donc une femme a besoin d'être écoutée dans son foyer. Elle n'a pas juste besoin d'être épousée, mais elle a aussi besoin d'être écoutée. Lorsqu'un père joue son rôle, lorsqu'un chef de famille joue son rôle, il n'est pas lié qu'à sa femme. Il a une relation avec sa femme et il a une relation avec ses enfants. Ce qui fait la famille, ce n'est pas le couple. C'est le couple et les enfants. Ce qui fait la famille, c'est le couple et les enfants. Donc tu n'as pas l'axe femme uniquement à construire. Mais tu vas construire ta relation avec ta femme et tu vas aussi construire ta relation avec tes enfants. Chacun de tes enfants doit avoir une partie de toi, mais le bon côté. Chacun de tes enfants. Donc tu vas avoir des enfants, amène du temps avec chacun des enfants. Et pendant que les enfants grandissent, tu es en train de les observer, ils démontrent une personnalité. Ce temps-là, tu prends pour construire avec chacun. Il y a des relations qui passent avec eux tous en même temps, de façon collective, les conseils, ce que tu veux transmettre. Mais il y a du temps que tu passes avec l'un parce que tu sens en celui-là des aptitudes ou des dispositions. En un autre, tu sens des capacités ou des talents. Donc tu construis. Les enfants manquent de se lier avec leur père. Pourquoi ? Parce que c'est un lien qui est lié aux obligations. Ah, on a payé ton karaté là. Ah, on a payé ton coup de musique là. Et ils sont juste prêts à donner l'argent. Mais l'enfant a besoin de plus que ça. Il a besoin de son père. Il a besoin d'une intimité avec son père. Vous ne pouvez pas imaginer l'équilibre que ça donne à un enfant d'avoir une relation avec son père. Il se sent confiant. Il se sent rassuré. Quand le père le responsabilise ou le conscientise ou le met à sa place, l'enfant se sent fort dans la maison. Mais quand le père ne passe son temps qu'à le rabrouer, l'enfant s'exclut. Il s'exclut. Et chaque fois qu'un enfant est en train de s'exclure, de se mettre à part, tu n'es pas dit, une partie de son développement t'échappe. Dans cette exclusion où il se met, tu ne sais même pas qu'est-ce qui est en train de se construire dans son esprit. Et cette exclusion là, l'homme ne peut pas vivre de façon associable. Tu dois te dire que maintenant là, l'éducation doit prendre un sens beaucoup plus important qu'avant. Parce que lorsque tu n'es pas en train d'avoir une relation avec ton enfant, il construit une relation soit avec les réseaux sociaux, il construit une relation avec des amis virtuels, il construit une relation amène, d'un fois qu'il perd une menace, donc tu es obligé de te faire violence. Ton temps, on donne beaucoup de temps à des gens qui ne sont que des hypocrites. On donne beaucoup de temps à des gens qui ne tarderont pas à nous poignarder. On donne beaucoup de temps à des gens qui ne tarderont pas à nous fouler du pied, ou fouler au pied. Mais si ce temps, on le reconvertit pour le passer avec nos enfants, échanger avec eux, s'investir en eux, les orienter, les encourager. Un enfant reprend des forces quand son père l'encourage. Un enfant reprend des forces quand son père, n'est-ce pas, le met à sa place. Regardez Jephthé. Il se battait comme un mécénère dehors. Mais quand ses oncles paternels sont allés le voir pour lui dire, Jephthé, il faut revenir à la maison. Regardez la force que ça lui a donnée. Il n'est pas revenu parce que la maison était en danger, mais parce qu'on allait le chercher. Un enfant, on va le chercher. On va le chercher sur sa zone d'égarement. Là où l'enfant est en train de s'exclure pour s'égarer, il faut aller le chercher. Plusieurs parents, nous, papa, papa, nous estimons que non, il est en train de prendre un chemin là. Je le laisse, il va se ressaisir. Mais le temps qu'il prenne conscience pour se ressaisir, est-ce qu'il n'y a pas de dégâts ? Allons sur le terrain. Là où l'enfant est en train de s'égarer, allons le chercher là-bas. Allons le ramener. Souvent, on laisse ça aux femmes. Et la femme, elle souffre de voir son enfant prendre ce chemin. Elle souffre, deuxièmement, de voir son mari l'abandonner seule dans ce combat. Elle souffre de voir la société juger son enfant. Donc, elle s'en va défaitiste. Elle s'en va dans un état d'esprit assez, n'est-ce pas, vulnérable. Elle n'est pas forte en allant récupérer cet enfant. Admettons que l'enfant est en train d'aller vers la drogue ou il est en train d'aller vers l'abandon des études. Tu le vois comme ça, il fait devenir dégué. Et tu dis, mais dans nous ici, qui est dégué? Tu as vu qui est dégué ici, tu veux faire dégué? Et il va te dire, non, on lui veut faire dégué la main pour Dieu. Aïe! Et tu dois ramener un enfant comme ça, pourquoi? Parce que le monde est en train de le corrompre un peu. Le monde est en train de s'investir un peu en lui. Il n'y a personne pour le ramener, dont l'enfant s'exclut. Il a des amis qui sont en train de le tirer. Il se sent plus aimé. Il se sent plus compris dans ce monde d'amis. Et comme il se sent incompris ici, et que le papa ne passe son temps qu'à le rabrouer, l'enfant est en train de se perdre. Quand tu le vois, ce n'est que des reproches. Aucune parole d'amour, aucun encouragement. Tu es en train de le fustiger, fustiger, fustiger. Donc, quand l'enfant voit ça, il se met à part dans la maison. Il s'exclut. Pendant qu'il s'exclut, je t'ai expliqué pourquoi la femme n'est pas la personne appropriée pour aller prendre un enfant. La femme, elle va aller lui donner de l'amour. Hé! Tu vas me tuer. Quand tu écoutes le discours d'une maman qui s'en va récupérer un enfant dans ce genre de tas, c'est quel discours? Elle ne lui dit rien de bien consciencieux. Elle va lui dire, hé, papi, tu vas me tuer. Papi, mon nom est dans la bouche des gens. C'est-à-dire, elle ne lui dit rien de consciencieux ou de constructif. Elle va lui dire ses émotions. Papi, regarde, regarde. Hé! Et ses lames coulent. Donc, l'enfant lui répond, maman, j'ai m'en sorti. Je l'ai réussi. Ça devient leur secret. Mon fils va s'en sortir. Il va réussir. Puis elle revient avec ça. La femme n'est pas la personne appropriée pour aller dans ce genre de défi-là. Elle va trop vulnérable. Le regard des gens, la bouche des gens. Elle-même, la douleur de son enfant. Son mari qui ne s'implique pas. Elle s'en va se débattre pour aller ramener un enfant. Tu me suis? Et pendant qu'elle s'en va se débattre pour aller ramener l'enfant sur le terrain et qu'elle ramène, elle réussit même. Admettons. À ramener l'enfant. Ça devient une famille qui est déjà divisée. Ça devient une famille, n'est-ce pas, qui est déjà en schisme. Pourquoi? Il y a ce lien-là avec la mère ou de la mère à l'enfant selon lequel c'est ma maman qui s'est battue pour moi. Le père est là. Mais l'enfant évolue avec l'idée de quand j'étais en train de m'égarer, c'est ma mère qui allait me chercher pour me ramener. Il peut être dans la maison, mais il garde cette rancune et cette rancœur contre son père. Il n'a pas de valeur aux yeux de son père. Son père n'a rien fait. Et plusieurs familles sont comme ça. Le père, l'âme est démissionné. Cette forme de démission qui fait que même quand l'enfant est en train de prendre un chemin qu'il a appelé ou qu'il a appelé, le père n'est pas capable de réagir. Et on se retrouve où la femme s'en va tirer l'enfant. Ça devient une famille où il y a un matriarcat dans la famille. C'est-à-dire, c'est un lien. L'enfant n'existe que pour sa mère. Il ne vit que pour sa mère. Il se bat avec sa mère. Si on se débrouille, on l'envoie quelque part en Europe. Il a une relation fusionnelle avec sa mère. Avec son papa, c'est juste du respect en attendant que le papa ne soit plus. Les familles sont défigurées comme ça parce que le papa n'a pas su occuper sa place. Le père n'a pas su occuper sa place. Il laisse sa part de mission, sa part de responsabilité à sa femme. Et quand la femme est en train de tout faire, n'est-ce pas, la relation qui se construit entre les enfants et leur mère est une relation qui devient plus forte. Parfois même, le papa décède et tu vas voir que les enfants sont à peine touchés. Pourquoi ? Ils sont à peine touchés parce qu'ils n'ont pas eu de relation avec leur père. Leur père a eu des biens, leur père a eu des choses, mais leur père ne s'est donné qu'à sa famille. Tu es venu bâtir une famille, mais tu ne peux pas continuer à développer ton lien avec ta famille nucléaire, n'est-ce pas, au détriment de la famille que tu es en train de bâtir. Ce sont déjà tes frères. Gloire à Dieu. Continue à vivre en frères. Mais et les enfants que tu es en train, n'est-ce pas, d'avoir ? Qui devient père pour eux ? Qui leur transmet, n'est-ce pas, la paternité ? Il y a quelque chose de père qu'une femme ne peut pas avoir. Demande aux mères se lèvent, on vous dit. Il y a quelque chose de père ou de paternel qu'une femme ne peut pas avoir. Pourquoi les mères seuls craquent ? Elles craquent parce qu'elles vont boffer, aller le chercher à l'école, payer la scolarité, aller aux réunions. Mais quand elles reviennent de tout ça, elles se rendent compte qu'il lui manque un père. Et le moindre homme qui se prête dans sa vie, elle va vouloir que son enfant l'appelle papa. Elle va vouloir que son enfant le prenne en père. Pourquoi ? Parce qu'il manque un père à cet enfant-là. Mais comment toi tu peux être là et puis laisser la place vide ? Comment toi tu peux être là ? Regarde ce que les mères seuls vivent. Maintenant toi tu es là. Et quand tu es en train d'être là et puis tu laisses la place vide, le sens de ça c'est quoi ? Dans plusieurs familles, les enfants souffrent. C'est un cri silencieux. Quand tu vois que leur père arrive, eux ils rentrent dans la chambre. Normalement quand le père arrive, c'est la fête. C'est la joie. Les enfants se sentent en sécurité. Ils accourent. D'abord c'est quelqu'un qui est beaucoup occupé. Donc quand il est là, tout le monde doit être autour de lui. Mais pourquoi toi quand tu arrives, les enfants se déplacent ? Ils se déplacent parce qu'en réalité ils ne sont pas habitués à passer du temps avec toi. Mais tu dois savoir que la vie est un cycle. La manière dont ils sont enfants, toi un jour tu redeviendras enfant. Il y a un stade où si Dieu te donne de longs jours, tu seras couché, amaigri là, en train de regarder le ciel comme tu es en train de lire ta vie. Je dis des choses qui ont du sens, non ? Tu seras couché là. Et pendant que tu es couché là, n'est-ce pas, tu te rends compte que tu as envie qu'on t'entoure. Ta femme n'a pas le choix de masser tes membres qui sont devenus un peu atrophiés là. C'est son travail. Les muscles sont devenus comme un lambeau là. C'est le travail de ta femme. Mais les enfants, tu vas les avoir juste pour te dire papa ça va un peu, tiens bon hein. Bon j'ai pris tes ordonnances là, bon j'ai pris tes médicaments. Aucun lien avec tes enfants. Pourquoi ? Parce qu'au moment d'investir ce lien en eux, tu as été démissionné. On va te rendre ce que tu as fait quand tu étais, n'est-ce pas, dans ta vigueur. Tu vas t'attendre à voir tes enfants autour de toi. Ils ne seront pas là. Pourquoi ? Ils ne sont pas habitués à être là. Ce lien là n'existe pas. Ils viennent pour faire quoi ? Ils viennent pour faire quoi ? Vous comprenez ? Le paix doit comprendre que le temps de rattraper le tir, le temps de restaurer les choses est arrivé. Le paix doit comprendre. Et c'est un combat. Et ce genre de session, on n'en finira pas. Maintenant, à moins que moi quelqu'un ne m'invite pas. On va prêcher le paix, le chef de famille jusqu'à ce que... On va prêcher ça. Parce que c'est un... Il y a une défaillance à ce niveau. Il y a une défaillance à ce niveau. On trouve de nos jours encore des foyers où si l'homme se déploie avec sa femme, il s'étend avec sa femme, ça lui donne le sentiment que... Il a... Il a... Prêtez-moi le mot. Voilà. 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 Ou bien toi, ta femme te tient. Mais la société même est comme ça. La société est comme ça. La société n'accepte pas qu'une femme prenne sa place à côté de son homme. La société a du mal à accepter. Vous voyez, même les ministères, si la femme s'implique à une certaine mesure, les gens vont commencer. C'est la mère qui veut dire quoi ? Est-ce qu'elle est le bishop ? Elle n'est pas le bishop, mais elle est une partie du bishop. Elle est l'autre partie du bishop. C'est sa responsabilité de s'impliquer à un certain niveau. Elle est venue pour aider le bishop dans ce qu'elle est en train de faire. Et tu vois que quand ça prend une certaine tournue, tous ceux qui sont là pour des intérêts, ils prennent en mal. Ils n'acceptent pas. Parce que la femme est une force. Tu vas voir un homme qui est en train de faire la politique à un certain niveau. Si sa femme s'implique à ses côtés, mais la femme va prendre des coups. Pourquoi elle prend des coups ? Parce qu'on se dit qu'elle est une force. On veut le voir seul. se débattre. Mais dès lors que sa femme se positionne, elle devient, n'est-ce pas, une cible et il faut l'attaquer et il faut amener la battre. C'est beaucoup de choses que la société africaine n'a pas compris. Donc la société africaine défigure la famille même à la base. même les chrétiens. Tu vas voir, il préfère le pasteur que sa femme. Il la laisse. Papa, 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 et maman est là. Papa, papa, il va se coller. Il va se, ça dit, il va se, des fois même, il va prendre le nom là. Je m'appelle Serge Amazou et puis il prend lui-même le nom de son papa et même derrière. tellement c'est son papa. Mais on veut bien que ce soit son papa. Mais c'est ton papa à ce niveau. Pourquoi elle n'est pas ta maman ? Construis ta relation avec elle. Construis ta relation. Parfois vous critiquez. Oui, la femme du pasteur, elle ne s'implique pas. Mais comment on peut s'impliquer avec le genre de bizarrerie que vous faites ? On s'implique comment ? On s'implique comment avec le genre de choses que vous faites ? Vous poussez les enfants biologiques. Vous poussez la femme. Et vous vous accaparez de l'homme de Dieu. d'une manière. Vous vous accaparez de l'homme de Dieu. La nuit doit être chez vous. Mais il doit venir seul. À tout moment. Papa, il y a ma telle chose à faire. Vous n'impliquez jamais sa femme. Voyez ? La société est même en train de défigurer la cellule familiale. Tu vois, dans l'église, on n'accepte même pas que les enfants, même du pasteur, prennent une place prépondérante. Quand ils veulent aller sur un secteur d'activité, un département de l'église qui est assez expressif, on va les mettre de côté. On va les mettre de côté. Mais pourtant, c'est la suite logique du pasteur. C'est la suite du pasteur. T'ouvrons notre esprit. Nous attaquons la famille avant que le diable ne l'attaque. Nous-mêmes là, on attaque la famille. Mais même nos familles, n'est-ce pas, biologiques desquelles nous sommes issus, eux-mêmes, ils vont venir aussi rentrer dans la famille si vous n'y prenez garde. Ils vont venir aussi créer un schisme dans la famille. notre frère, notre frère. Mais votre frère n'est plus seul. Votre frère a une femme. Vous pouvez quand même aussi l'impliquer à une certaine mesure. Elle connaîtra sa place. La société travaille contre la famille. Donc la famille a le devoir de se défendre. La famille a le devoir de s'organiser pour être à la hauteur des attentes, de ce que Dieu attendait. La famille a le devoir de s'organiser. Alors je reviens pour finir sur un père. Donne ton cœur, tes oreilles, tes yeux, ta bouche. Donne tout l'essence à ta femme, papa. Ta femme a besoin de toi. On n'a pas idée. Ta femme a besoin de toi. Il n'y a pas samedi, il n'y a pas lundi. Quand tu t'en vas, tu es parti. Il n'y a pas jour de repos. Tu t'en vas comme ça. Il n'y a pas de temps de détente. Quand tu as un temps de détente, elle dit non, je m'en vais à la plantation. Donc tout est matériel. Je vais faire un tour à la plantation, mais quand tu vas comme ça, prends-nous pour aller. Là au moins, on passe du temps ensemble. Tu joins l'utile à l'agréable. Tu passes du temps avec ta plantation, mais aussi avec ta famille. On a besoin de nos hommes. Nous avons besoin de nos hommes. On a besoin d'eux à la maison, mais on a besoin d'eux à leur place dans la famille. On a des hommes qui sont démissionnaires. C'était le thème que j'étais en train de développer ce matin. Les hommes démissionnaient. Mais j'ai présenté un Abraham qui écoute sa femme. Est-ce que tu peux être ce Abraham-là ? Qui écoute sa femme. Qui donne du temps à sa femme. Qui s'investit dans sa relation. Qui bâtit sa famille. Qui prend le soin de bâtir sa famille. Si tu peux être cet homme-là, je crois que nous serons en train de re-amener. Restaurer, restaurer toutes choses. Pour terminer, j'avais commencé par parler par la vie spirituelle. Je reviens encore sur ce point. La vie spirituelle que l'homme doit harmoniser. Que l'homme doit harmoniser. Tu vois, Elkana prend sa famille pour aller à Silo. Mais Elkana, même quand tu le regardes bien, n'est pas bien converti. Aidez-moi. Aidez-moi avec Amène, là on va avancer. Elkana prend sa famille, c'est-à-dire Penina, il prend un espace. Anne, il prend les enfants de Penina, ils vont à Silo. Arrivé, lui-même, il appelle à un à côté, il dit bon, prends les deux offrandes là, le double là, tu sais que c'est toi que j'aime, prends le double là, et puis bon, voilà, je suis avec toi, il n'y a pas d'enfant, mais je t'aime comme ça. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne croit plus que Dieu peut faire, à aucun moment, Elkana ne prie avec sa femme pour la question d'enfant. L'argent ne peut pas tout faire. L'argent ne peut pas tout faire. Il y a des aspects de la vie de la femme, des défis, physiologiques, des défis de santé de la vie de la femme pour lesquels elle a besoin que son mari soit là. Ce n'est pas seulement la mettre dans une certaine couverture médicale, mais elle a besoin que son homme soit à ses côtés. Il y a certaines choses que les hommes ne savent pas. Ils sont à se promener quand quelqu'un, on vient dire, c'est un garçon, ah, ça c'est Samuel qui est né, Samy. Mais Elkana ne sait pas qu'à donner un oeuf aux enfants. à quel moment tu es à côté de ta femme ? À quel moment tu t'investis dans ce qu'elle vit et dans ce qu'elle traverse ? Elkana ne priait pas avec sa femme. Pour autant, il allait à Silo avec elle. Et ils sont pleins comme ça, ils viennent à l'église avec leur femme. Mais tu ne vas pas les voir à l'hôtel, tu ne vas pas les voir ensemble. Si tu le vois rentrer dans le bureau du bishop, c'est qu'il a une affaire qui doit sortir, le chèque n'est pas encore payé. Donc il va aller trouver bishop pour dire mais prendre sa femme pour dire non. Bishop, nous sommes venus pour que tu relâches la grâce sur nous. On ne voit plus ça. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de vie spirituelle, il n'y a plus d'attente du Seigneur. Alors, pendant que je suis en train de terminer, j'aimerais demander à une femme d'accepter de guérir de ses blessures. Parce que nous avons des blessures. Ces choses que je dis là, c'est tissé sur du vécu. C'est des choses que des gens vivent. C'est des choses que des gens ressentent, éprouvent. Donc, nous devons aussi en guérir. Quelqu'un avec moi dit Amen. Nous devons accepter de guérir parce que ça nous tue à petit feu. Donc n'entretiens pas ça. Tu dois en guérir, n'est-ce pas? Et te donner une raison de vivre ta vie autrement. Ce message là, pardon, je vois, ton mari n'est pas là parce que je te vois, tu assises, va lui faire écouter ça. Il y a des gens qui seront assez complexés pour dire, ah bon, ça c'est votre truc de femme là, tu mets ça où il peut entendre? Quand il entend des passés, tu mets. Quand il est à la maison, au salon, tu mets, tu augmentes un peu. Tu mets ça, il va entendre. Il faut qu'il comprenne. Et il n'y a rien de plus fort que la parole de Dieu. Ça pénètre. On ne te demande pas la permission mais ça te touche. Quand ça, ça doit avoir une thérapie en toi, ça doit te guérir. Ça te guérit. Donc tu n'as pas besoin de trop débattre. Ah, tu devrais aller si tu avais été là. On a parlé de tes choses là-là-bas. Tout ça, ça va envoyer des bavadages. Tu mets le CD, tu te mets à côté puis tu observes. Parfois, il ne te dira rien mais ses comportements vont changer. Son comportement va changer. Ses attitudes vont changer. Le but, ta force, ce n'est pas de fuir. Je vais te dire que si toutes les femmes voulaient fuir la gale, il n'y allait pas avoir de place là-bas. Je n'ai pas là quelqu'un ? Si toutes les femmes devaient fuir les matins, matins, ça tire les trollés, ça tire les valises. Pourquoi ? Parce que ce qu'on t'a fait la veille, c'est insupportable. Toutes les femmes ont leur débit de souffrance. Toutes les femmes ont leur débit de souffrance. Ils ne voient aucune femme pour dire celle-là, quand je les vois, ça va. Parfois, ça va à 80%, mais les 20% qui ne vont pas là, Dieu se le sait. 20% là, ça vaut même, je ne sais pas quel pourcentage. Mais assieds-toi chez toi. Parce que quand c'est pourri comme ça que toi, tu laisses, qui doit venir prendre ? Assieds-toi. Le mérite d'une femme, ce n'est pas de fuir, c'est de s'asseoir et de pouvoir dire j'ai tiré mon mari de 78%, n'est-ce pas, pour cent de mauvais comportement, je l'ai emmené à 7%. Avant, cet homme, quand je l'ai rencontré, tu es venu pour l'aider, tu es venu pour l'aider à se construire. N'entretiens pas l'état de ton mari avec tes enfants. Lorsque les enfants, papa, maman, papa, il ne vient même pas à l'école, maman, papa, décourage les enfants, emmène-les à voir les choses autrement. Vous n'allez pas former un bloc contre lui, mais sinon, toi, ta mission, c'est laquelle ? Joue ton rôle. Notre rôle sera toujours le rôle le plus important. C'est à nous que Dieu a fait confiance pour lui devenir aidé. Notre rôle est le plus important. Supporter, mais en même temps emmener au changement. Prends ton mari comme une partie de toi. Prends ton mari comme une partie de toi. Travaille à son changement. Ne l'aime pas. Tu sais, il y a une manière d'aimer qui fait que tu ne peux pas aider ton mari. C'est l'aimer idéalisé, là. Tu es en train de l'aimer, on dirait quelqu'un d'un ange qui est descendu. Non. Il faut l'aimer de manière normale. Tu l'aimes comme quelqu'un qui a des failles, comme quelqu'un... Ce comportement, s'il continue, ça ne va pas aller. Mais ce que l'ivoirien appelle goumé, mais goumé, si on veut emmener ça en bon français, on dit chagrin d'amour. N'est-ce pas ? Il y a des chrétiennes qui vivent ça. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas raisonnables. À ce stade-là. Tu es en train d'être amoureuse, c'est-à-dire tu es amoureuse, on dirait qu'on t'a maudit. Aimer son mari, ce n'est pas être amoureuse et perdument de lui. C'est être capable de le prendre à même tel qu'il est. De l'aimer, de le prendre à même tel qu'il pourrait devenir. De l'aimer, de se dire qu'on peut contribuer à son changement. De voir ses failles, mais de se dire qu'on est la personne que Dieu a suscité pour son changement. Le vrai amour, ce n'est pas un amour qui est tellement idéaliste que ça ne prend pas en compte les tares ou les failles. Le vrai amour, le véritable amour, tu aimes étant consciente de qui il est, mais tu t'assignes la mission de travailler à ce qu'il change. C'est ça qu'on dit tu aimes quelqu'un. Tu l'aimes au point que vous avancez jusqu'à ce qu'il devienne une meilleure personne. C'est de ça qu'on parle quand on dit l'amour. L'amour, je l'aime et puis tes larmes coulent à toi à travers. Arrête-nous avec ça là. Il faut cesser ça. Parce que quand tu es en train de faire ça, ça nous dérange. Maman, si je veux expliquer. Tu le vois comme ça, si je veux expliquer. Tu sais, ça c'est de l'enfantillage. Une femme mûre arrête avec les mouchoirs là. Tu t'assoies pour dire maman, quand je vois mon mari en train de faire telle chose, qu'est-ce que je dois faire? Elle dit non, moi quand je vois là, il est déjà parti. Maman, l'autre femme, il est déjà parti. Donc toi, tu vas t'asseoir, ta camarade-femme va arracher toi, ton mari comme ça. Je te pose une question. Oh pardon, explique-moi. Tu vas t'asseoir et puis on va arracher ton mari comme ça. Et c'est toi qui deviens la maîtresse. Tu es obligé de te cacher. papa, bon, c'est qu'est-ce que si tu passes, on va discuter. Non, je ne peux pas. Je vais tirer ça dans ta main, ça va venir s'asseoir là. Et puis la vie va commencer. Et la vie va continuer. Dès lors que tu cèdes à la vulnérabilité, tu te dis que l'autre a déjà gagné du terrain. Parce que ce sont des choses qu'on doit vous dire de façon crue. Ça existe des familles chrétiennes au sein de laquelle une femme est dehors et puis elle est en train de tirer ton mari dehors. Mais rentre en toi. Laisse-moi les émotions. Les émotions ne vont pas t'aider à jouer ton rôle de façon correcte. Dis-nous quand je me vois la façon dont elle est. Tu assises dans l'église et puis une fille va quitter, venir prier dans l'église et puis elle va prendre ton mari. Mais toi, tu réfléchis comment? Elle te regarde comme moi-même pour essayer de venir vers là. Elle doit trembler. La peur doit changer de camp. C'est toi qui assigne. De toute façon, je vois l'on dirait qu'il est en train de dire et puis tu appelles les petites de l'église à aller voir vers où il parle à la même fille. C'est à elle la même seule et elle est en train de parler. Mais comme moi-même je suis en train d'arriver, c'est au ouragan qui arrive. Tu n'as même pas le courage de continuer. C'est au ouragan qui est en train de dire parce que je sais la force que j'ai. Je te prends d'une manière dans la prière. je ne pleure pas. Lui-même, mes sujets de prière quand je m'assois là, Seigneur, si tu peux, tu es là. Si tu peux, multiplie ses problèmes. Que ses journées deviennent comme la nuit. Que ses nuits deviennent comme Seigneur, les ténèbres. Au quai répit. Je ne lui parle pas. Je suis assise là. Au quai répit. Trouble ses joies. Père, trouble ses joies. angoisse là, Seigneur. Quand je suis en train de prier comme ça là, lui-même, il va aller trouver l'enfant des jeunes pour dire, soeur, il faut te retirer. Lui-même, il va aller dire, il faut te retirer. Ta vie est en danger. Seigneur, trouble la, trouble la, trouble la, trouble la, feu, 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 feu le matin, feu à midi et feu le soir, feu la nuit. Trouble la, trouble la Seigneur. Pas de répit, pas de repos, qu'on la renvoie, assèche là. Hé! Dieu aura peut-être compassion pour ne pas faire tout ce que je suis en train de dire. Mais lui qui entend là. Lui qui entend ça là. Alors je suis simplement à ce point en train de dire à une femme, fortifie-toi. Le défaitisme est déjà, amène, une espèce de victoire dans le camp de l'ennemi. Quand tu as déjà accepté et jeté l'éponge. Et les rancunes et les rancœurs. Ou même quand tu réussis à ramener ton mari à la maison, mais tu continues à le garder rancune. Parce qu'il a fait une sortie, il a fait une, il a eu une escapade, il a eu quelque chose et tout. N'est pas le même pas des arts. La conscience de qui doit le gronder. C'est sa conscience. Quand il vient, tu fais ce que tu as fait. Tu t'occupes de lui. Les questions, non, il faut m'expliquer. Il y a eu quoi et puis tu es allé là-bas. Il y a des explications dont tu n'as pas besoin. Il est revenu, avancez. Un jour, lui-même, n'est-ce pas, reviendra vers toi pour te demander pardon. Mais tu n'as pas besoin d'exiger, de réclamer ce pardon-là. Parce que parfois, même quand l'homme revient, tu vas reparler de ça jusqu'à lui dire, retourne. Éduque ta bouche, madame. Éduque tes sens. Pleure pour des choses essentielles. Ne pleure pas pour tout. Quand toi, devant un homme, tu t'arrêtes pour pleurer à cause d'une femme qui est dehors, tu t'attends à quoi? La seule chose à laquelle tu t'attends, c'est de lui dire, voilà, elle est faible. Elle ne peut même pas se battre pour prendre ce qu'il lui a parti. Mais tiens-toi, habille-toi correctement, parfume-toi, fais ce que tu as fait. Fais sa nourriture. Et si tu fais un jour et il ne mange pas, le lendemain, aromatise mieux la nourriture. Il y a les câblés, il y a l'anis, il y a l'aurier, il y a le céleri. Il y a des petites choses quand tu mets dans la nourriture, même si c'est omelette, l'odeur qui s'élève là, même en jeûne, il aura envie de manger. Attire-le à ta table. Change les soupières. Change ses assiettes de service. Fais en sorte de captiver son regard. Il vient et il s'attend à la même nappe là. Il vient et il trouve une nappe rouge. Et les assiettes sont blanches dessus. S'il veut passer, ça attire son regard. Change les couleurs. Change quelque chose. Il finira par s'asseoir. Quand il mange, il finira de manger. Tu dis, bon, tu vas te reposer un peu. Tu as allumé le climatiseur depuis 16 heures. Depuis 16 heures. Tu as allumé. Éblouis-le. La petite sieste, il va faire là. C'est qu'il va te découvrir. Tu as démarche dans la chambre. Hé! Tu vas te faire pitié avec tes pagnes au buste. Tu vas te faire pitié avec tes mêmes pagnes. La couleur est finie. Le pagne est fatigué. Et puis non. 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 Tu es sa femme. Ce n'est pas toi la maîtresse. C'est la maîtresse qui doit se cacher pour négocier du temps. Toi, tu es la femme. Donc quand il revient comme ça pour la sieste là. Ici là. Si il s'élève. Lui-même va comme ça à ses répandises sur place. Il fait quoi dehors là-bas? Je fais quoi dehors? Récupère-moi ce tombe là s'il te plaît. Sans rancune. Sans rancune. Va à l'essentiel. Montre à ton homme que tu tiens lui. Montre à ton homme que tu veux le garder. Montre à ton homme qu'il a sa place dans ta vie. Et qu'il est utile et indispensable pour vous. Pas lui des enfants. Pas lui de ce qu'il représente pour toi. Il y a des femmes qui sont en train d'aller avec leur mari. C'est maintenant, tu as arrêté. Et la gentille a dit tu vas me donner là. Et la gentille a dit tu vas me donner là. Dans l'ala. Et la gentille a dit tu vas me donner là.